– Ahmed Lawadj, on va parler de la lutte contre le trafic de drogue avec des drames qui se sont succédés ces derniers jours. Est-ce que la France est en train de devenir le Mexique pour reprendre l'expression du ministre de l'Intérieur ? – Moi tout d'abord, je voudrais quand même remercier mes collègues sénateurs qui ont fait un rapport très intéressant sur leur cas de narcotrafic, notamment Jérôme Durin ou Étienne Blanc. Je ne dirais pas de la mexicanisation, parce qu'il faut arrêter avec les effets d'annonce. Pour rappel, en 2005, un des présidents de la République qui avait cité la racaille et les karcheurs. On a vu ce que ça a donné les émeutes de 2005. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du gangstérisme qui existe dans ce pays et c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, mettre l'accent. Ce problème, il existe depuis plus de 30 ans, il faut le savoir. Cette menace doit être réglée, je dirais, avec une approche globale au niveau européen. On le voit aussi avec la Hollande et les Pays-Bas qui ont les mêmes problématiques, notamment au trafic de drogue. En France, les territoires, bien sûr, sont menacés par ces gangs qui sont équipés d'armes lourdes et que les policiers, aujourd'hui, n'ont pas les possibilités de combattre. Entre un policier qui a un pistolet et les gangsters qui ont un arsenal qui est très important, je ne vois pas comment on peut faire. – Il y a l'élection des moyens d'enquête aussi pour la justice. – Je dirais oui, bien sûr, mais je vais en revenir. Je crois qu'il y a les gangs qui sont très, très bien organisés. On voit aussi les problèmes notamment liés aux ports, aux aéroports et au trafic autoroutier. C'est que la drogue arrive par là, d'accord ? Et à un moment donné, il faudra aussi rendre compte que cette problématique-là existe et que cette drogue-là arrive par ça. Alors, moi, mes recommandations, au vu du rapport qui a été fait par les sénateurs, c'est-à-dire de créer, je dirais, la création d'un parquet national anti-stupéfiant avec des gros moyens, avec de gros moyens pour lutter efficacement contre les narcotrafiques. Et puis, aujourd'hui, les Français n'ont pas besoin de communication, notamment là-dessus. Ils ont besoin d'actes politiques forts, je dirais, et non des effets d'annonce qui peuvent être dangereuses pour nous. – Vous parliez de narcotrafiquants qui sont surarmés. Est-ce qu'il faut envoyer dans certains quartiers l'armée ? C'est ce que propose le député des Yvelines, Ensemble pour la République, Carl Olive. – Je ne pense pas que ce soit une solution. L'armée, ce n'est pas pour aller dans les territoires. Aujourd'hui, il faut que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice créent ce parquet national anti-stupéfiant, comme on a fait pour le parquet financier avec Traquefin, comme on a fait avec le parquet national anti-terroriste. Il faut maintenant mettre en place le parquet anti-stupéfiant dans notre pays. – Est-ce qu'il faut aussi pénaliser ? – Et mettre les moyens nécessaires. J'ai peur qu'avec la réduction budgétaire qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à ça. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Là, par contre, si on n'arrive pas à faire cela, on ira vers une mexicanisation. D'accord ? Là, pour l'instant, c'est du gangstérisme. Et ce gangstérisme doit être pris, je dirais, à la racine. – Donc il faut augmenter les moyens, mais est-ce qu'il faut aussi sanctionner, pénaliser davantage les consommateurs ? C'est ce que veut faire le ministre de l'Intérieur, Bruno Rotaillot. On a entendu le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, qui dit qu'il faut plus de peine de prison pour les consommateurs de drogue. Vous êtes d'accord ? – Moi, je ne pense pas que ce soit la solution, encore une fois. Le problème, c'est qu'il y a de l'addiction. D'accord ? Je pense qu'il faut mettre en place, dès maintenant, une pédagogie, et notamment dans les établissements scolaires. Ça aussi, l'éducation nationale doit prendre part de cette responsabilité qu'elle a. C'est-à-dire que prévenir, d'accord ? C'est de la prévention qu'il faut avoir. D'accord ? Et vous avez des personnes qui sont addictes. Donc, il y a aussi la santé publique qui doit prendre le relais. Et ce n'est pas en mettant en prison les fumeurs de joint qu'on va faire en sorte que le gangstérisme dans le territoire s'arrête. – Certains à gauche, notamment chez les écologistes, prônent la légalisation du cannabis pour casser le trafic de drogue. Vous êtes favorable ? – On n'en est pas encore là. Moi, je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, voit l'effet. L'effet, c'est que depuis 30 ans, cette gangrénisation de la drogue est dans l'autre pays. Et je ne pense pas, aujourd'hui, que la légalisation serait la meilleure solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la mettre en place, mais je pense qu'il faut de la concertation. Il faut regarder déjà qu'à un moment donné, il y ait véritablement, véritablement une guerre, entre guillemets, contre ces narcotrafiquants, qui, en plus de ça, font en sorte que c'est des jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont dans les territoires et qui utilisent cette vente de drogue. Or, eux, ils sont soit dans d'autres pays et qui gèrent ça comme une société. – Une question sur la délinquance des jeunes, puisque vous en parliez. Alors, pas forcément liée au trafic de drogue, mais on l'a vu ces derniers jours, il y a eu également plusieurs nuits de violence à Rieux-la-Pape, près de Lyon, avec des voitures brûlées, des bus incendiés, des agents des forces de l'ordre blessés. Et le maire Les Républicains de Rieux-la-Pape menace de couper les aides aux parents de ces mineurs qui sont mis en cause. Est-ce que ce serait une solution pour responsabiliser les parents ? – Moi, tout d'abord, je vous dis, je condamne fermement les émeutes qui se sont passées à Rieux-la-Pape. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que ces choses arrivent dans nos territoires. Mais, encore une fois, ces quartiers dans nos territoires ont été abandonnés par la République. D'accord ? Et les gangs ont pris, je dirais, se sont installés dans ces quartiers. D'accord ? Je reviendrai sur le fait qu'à un moment donné, il y avait la police de proximité qui existait avec les DSQ. On a arrêté tout ça. Il y a eu le monde associatif qui n'a pas été financé comme il faut par l'État. Le lien social qui était, pour moi, important dans ces quartiers. L'aide aux devoirs, l'action sociale, les éducateurs, tout ça, on a mis ça à la poubelle. Et puis, encore une fois, je dirais, comme pour ce qui s'est passé en Espagne, la nature a horreur du vide. Donc, à un moment donné, ça s'est gangsterisé. Et je crois que les moyens n'ont pas été mis là où il fallait. Alors, sur les allocations familiales, vous m'avez posé cette question. Ce dispositif existe déjà. Là, je dirais, les personnes qui, aujourd'hui, font du trafic de drogue qui sont ces GOG, ne vont pas à l'école. Donc, s'ils ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas toucher d'allocations familiales. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on dit qu'il faut faire en sorte de retirer les allocations familiales pour ces familles. Mais ça, c'est encore une fois, les Français sont très clairs là-dessus. Entre la copie et l'original, les gens préfèrent toujours l'original. Et là, on est en train de mettre en place un tapis rouge au Front National. – Améla Ouedj, on va évoquer quelques questions internationales, puisque vous êtes vice-président de la Commission des Affaires Européennes du Sénat. On va parler de nos relations avec les pays du Maghreb, puisque la semaine dernière, pour les 70 ans du début de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron a reconnu l'assassinat par des militaires français d'un dirigeant du FLN, Larbi Ben Midi, en 1957. On va écouter le patron du Parti communiste français, pour qui il faut aller encore plus loin. – La reconnaissance doit aller plus loin, parce que ce n'est pas le fait de militaires, du lieutenant Osares, qui a été nommé général, c'est le fait de choix politiques menés par l'armée. – Plus loin, ça veut dire quoi ? – Et puis, reconnaissent qu'il y en a eu des milliers. – Mais reconnaissent la colonisation de la France ? – Reconnaissent la colonisation, les massacres organisés par l'armée à cette époque. Et puis, il ne faut pas non plus… Il faut arrêter avec les doubles discours du président de la République. On sait bien que d'un côté, il va au Maroc pour soutenir le Maroc dans la reconnaissance, la souveraineté du Sahara occidental, et qu'en faisant ça, c'est un affront qu'il fait. – Ahmed Lawadj, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la reconnaissance des crimes de la France pendant la guerre d'Algérie ? – Non, mais je pense que moi, à mon avis, déjà, c'est déjà une bonne chose que le président de la République reconnaisse que l'armée française a tué Larbi Ben Midi. Donc ça, c'est déjà un point d'avancée. Après, comme vous savez, l'Algérie et la France, je t'aime moi non plus, mais sauf qu'il faut dépasser tout ça. Il faut faire en sorte qu'à un moment donné, la France et l'Algérie, culturellement, au niveau de la langue, nous sommes les plus proches. Donc il faut à un moment donné tourner la page, aller de l'avant. Pour les deux pays, moi, faisant partie de l'amitié France-Algérie au Sénat, en tant que vice-président, je prônerais ces initiatives de faire en sorte d'apaiser les choses et de commencer réellement à tourner la page, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Tout en gardant, bien sûr, le fait qu'à un moment donné, il y a eu une colonisation qui n'a pas été bonne, d'accord, qu'il faut dénoncer. Et si les crimes ont été faits, il faut aussi les condamner. – Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? Une souveraineté qui est contestée depuis 50 ans par l'Algérie, qui défend, soutient les indépendantistes du front polisario. Résultat, notre relation se dégrade encore plus fortement avec l'Algérie. – Alors écoutez, moi, je ne rentrerai pas dans le fait de reconnaître ou pas reconnaître, ça c'est au président de la République de le dire. Moi, mon rôle de sénateur, c'est au contraire, essayer de mettre en place une amitié. Je suis aussi vice-président de l'Amitié France-Maroc qui permettent aussi qu'entre les peuples, on est des pays amis. Et donc je crois que là-dessus, il faut plutôt aller vers une économie comme l'a fait le président de la République où des entreprises ont été au Maroc et il y a eu des contrats signés, c'est bon pour l'économie de la France. Mais je suis aussi pour qu'à un moment donné, on allège aussi les visas. Moi, en tant que vice-président de l'Amitié France-Maroc, je privilégie plus en tant que sénateur des actions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales du Maroc et de la France pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait vraiment une amitié forte entre ces deux pays. Et d'autre part, je voudrais aussi parler des visas. Il faut qu'à un moment donné, qu'on allège les visas. Parce qu'à un moment donné, les entrepreneurs français peuvent aller au Maroc sans visa, alors que les entrepreneurs marocains ne peuvent pas aller en France sans visa. Et donc, à partir de là, il faut créer cet allégement. Et ce n'est pas mettre, je dirais, l'OQTF devant en disant si vous ne nous donnez pas des OQTF, vous n'aurez pas de visa. Et c'est là aussi que le peuple marocain dit à un moment donné qu'il faut arrêter tout ça et qu'il faut régler et qu'il faut faire en sorte qu'on allège les visas d'entrée, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour la Tunisie. – Ahmed Lawedge, on va parler du budget qui est en cours d'examen en ce moment au Parlement et on va parler de fiscalité avec cette question. La taxe d'habitation va-t-elle faire son retour sous une forme ou sous une autre ? Les réponses de Quentin Calmet, notre journaliste parlementaire. – Bonjour Quentin. – Bonjour Alex, bonjour Ahmed Lawedge. – Alors Quentin, la ministre des Relations, du partenariat avec les territoires a rapporté une première réponse à cette question sur la taxe d'habitation. Il n'y aura pas de retour de cette taxe. – Voilà, c'était hier dans le Parisien, effectivement. Il n'y aura pas de retour de cette taxe d'habitation. On avait vu pourtant l'idée ressurgir dans le débat ces dernières semaines aussi face au poids du déficit public en France. Mais donc l'option est écartée. Le gouvernement qui le martèle d'ailleurs depuis plusieurs jours, il l'avait dit notamment, écoutez Catherine Vautrin, mercredi, c'était à votre micro Alex, on écoute un extrait. – Est-ce qu'on peut imaginer un nouvel impôt local ? On parle du retour de la taxe d'habitation en ce moment dans le débat. – On n'est pas du tout aujourd'hui sur le retour de la taxe d'habitation. Après qu'au cours des années à venir, il y ait une réflexion sur la participation de tous à l'utilisation des biens communs, tout peut se discuter. Mais ça n'est absolument pas à l'ordre du jour dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. – Il faut dire que cette taxe était un symbole pour Emmanuel Macron depuis 2017 lorsqu'il a annoncé sa suppression, cette suppression qui s'était étalée jusqu'à l'année dernière, depuis 2023, plus personne ne paye cette taxe sur son logement principal. – Alors il n'y aura pas de nouvelle taxe, dit la ministre, mais elle n'écarte pas complètement le sujet. – Oui, il faut réfléchir à une participation possible au fait de vivre dans la ville ou le village. Il n'y a rien de gratuit, c'est ce que dit Catherine Vautrin dans Le Parisien hier. Elle reconnaît qu'il y a une distance qui s'est créée entre les habitants et leur collectivité. Un argument qu'on avait beaucoup entendu ces derniers temps de la part des élus locaux. Vous voyez sur France Info, il y a quelques jours, le maire de Maud, Jean-François Copé, qui expliquait également que les Français, je cite, ont continué en fait de payer cette taxe autrement puisque ça a été compensé par l'État. Ainsi, les 21 milliards, c'est le budget de l'État qu'il a pris en charge en les remboursant aux collectivités locales. Cette taxe qui était aussi un levier pour les collectivités et les locataires la payaient, pas simplement les propriétaires qui, eux, payent la taxe foncière. Alors, Ahmed Lawedge, question toute simple. Est-ce que vous prenez le retour de la taxe d'habitation ? – Pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, cette taxe, elle était comme vous l'avez dit. C'est aussi, il y avait un problème de pouvoir d'achat et d'inflation vis-à-vis des populations. Et à partir de là, le président de la République a indiqué que cette taxe pouvait permettre de ne pas influer sur le pouvoir d'achat des Français. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'à un moment donné, cette taxe d'habitation n'a pas été, je dirais, il n'y a pas eu de concertation. Et c'est vrai que les communes, et moi je vois par exemple la Seine-Saint-Denis, à un moment donné, ce gain était important pour le département, pour nos communes. Sauf qu'aujourd'hui, ce gain était perdu. – Est-ce qu'elle était censée être compensée à l'euro près par l'État ? Vous le dites au fur et à mesure des budgets. – Je ne pense pas que ça a été redonné à l'euro, et d'ailleurs on a même repris de l'argent aux collectivités territoriales l'année dernière. Donc je pense que c'est à un moment donné, c'est en haut, ça a été comme si on jouait au bon toage, avec cette taxe. Donc moi, et sur la concertation avec les collectivités territoriales, comme le dise la ministre Vautrin, écoutez, on va voir, on va discuter, les collectivités territoriales, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit l'objectif pressenti par les communes. Aujourd'hui, les communes sont en train de tirer la langue, entre guillemets, parce qu'on est en train, par exemple, quand un départ comme le mien, il va y avoir presque un nombre important d'euros qui vont être retirés. Je prends le département de la Seine-Saint-Denis, le budget qui va être retiré au département de la Seine-Saint-Denis, ça équivaut à deux services qui sont rendus à la population, notamment la culture et le sport. Donc je ne vois pas comment on va faire pour pouvoir faire en sorte de mettre en place des initiatives ou des actions en direction des concitoyens. Donc là-dessus, on verra ce que va dire le budget. – Et donc la Seine-Saint-Denis n'est pas mise de côté dans le dispositif d'économie demandé par le gouvernement de la collectivité ? – Ce n'est pas ce qui est dit dans les collectivités territoriales quand je rencontre les maires de mon département. D'ailleurs, j'en vois un ce matin à 11h qui va m'expliquer comment il va faire pour pouvoir boucler son budget. – Donc on voit que la ministre Vautrin veut cette concertation avec les élus locaux sur cette contribution citoyenne au service public. En fait, c'est un peu le retour de la taxe d'habitation qui va s'appeler autrement en 2025, non ? Ce n'est pas ça ? – Moi, je pense qu'elle pensait plutôt aux villes dans la ruralité parce qu'ils ont des grands domaines et à un moment donné, ça coûte de l'argent. Et donc comme il y a un nombre d'habitants qui est très peu, on demande une contribution à cela. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'arrêtons tout ça, d'accord ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays qui sont riches, très très riches, c'est eux qu'il faut taxer. – Alors justement, j'ai une dernière question. La France Insoumise qui veut déposer un amendement au PLF de 2025 pour réinstaurer une taxe d'habitation, mais uniquement pour les 20% des Français les plus riches. Est-ce que cet amendement, vous pourriez le soutenir ? – C'est anticonstitutionnel, c'est ça le problème. C'est que moi, je pourrais le soutenir. Mais est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? C'est là où il faut, à un moment donné… – À cause de l'égalité devant l'impôt ? – Oui, c'est anticonstitutionnel. Il est là, le véritable problème. Oui, ça serait bien, mais je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Ou est-ce que ce n'est pas, encore une fois, des effets d'annonce ? – Mais donc, est-ce qu'on peut penser une nouvelle taxe d'habitation, un nouvel impôt local basé sur les revenus ? – Écoutez, moi, je ne suis pas aujourd'hui pour, en sachant quand même que les Français ont eu une très grande difficulté financière pendant 24 mois. Donc, il faut arrêter de prendre de l'argent au porte-monnaie des Français. – Merci beaucoup, Quentin. – Merci, Alexandre. – Dans le club des territoires, Ahmed Lawadj, on va évoquer l'actualité parisienne. On va retrouver Jacques Paquet, le directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Bonjour, Jacques. – Bonjour. – Bonjour, bonjour, monsieur le sénateur. – Bonjour. Alors, Jacques Paquet, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la zone à trafic limité dans l'hypercentre de Paris. Et Jacques, vous vouliez interroger le sénateur sur cette mesure qui touche les Parisiens, mais aussi les habitants de la Petite Couronne. – Oui, absolument. Je voulais savoir votre avis, monsieur le sénateur. Bon, il faut rappeler quand même que c'est une zone à trafic limité, donc qui concerne le centre de Paris, qui est très, j'allais dire, presque virtuelle, puisque la liste des catégories de véhicules exonérés, finalement, est longue, et qu'il n'y a ni contrôle, ni verbalisation. Et pour rappeler, donc en un mot, c'est une zone qui proscrit les véhicules qui sont en transit. On n'a plus le droit, on n'aura plus le droit, quand ce sera effectif, parce que là, on est dans une période de pédagogie, de traverser cette zone. Mais on dit souvent que ce sont, pour caricaturer, des projets qui sont bons pour les bobos parisiens, mais qui sont négatifs pour les gens de banlieue, pour les gens qui travaillent, etc. Donc, je voulais savoir votre opinion, comment vous regardez cette initiative de la mairie de Paris ? – Écoutez, moi, tout ce qui peut faire en sorte de réduire les effets de serre et la pollution dans ce pays, j'y suis favorable. On voit aujourd'hui ce que peut, au niveau de la santé publique, que certains cancers émanent du fait qu'on puisse respirer cette pollution. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut faire une politique globale, et non pas pour certains arrondissements de Paris et laisser les autres à l'abandon. Moi, je pense qu'il faudra peut-être réguler et voir de quelle manière on envisage ça pour éventuellement toute l'île de France, la Seine-Saint-Lille, la Petite Couronne. On ne voit pas pourquoi on en fait pour les bobos et on n'en fait pas pour les personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse, je dirais, de dire, voilà, on en fait pour les uns, on n'en fait pas pour les autres. Il faut aussi, on le fait, on le fait pour tout le monde. – Donc il y a un manque de concertation entre Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, et la présidente de la région, Valérie Pécresse ? – Je pense qu'à un moment donné, on est dans une situation électoraliste qui fait qu'à un moment donné, on essaye de commencer à préparer les élections municipales de 2026. – Donc là, Hidalgo est déjà dans la campagne municipale de 2026. – Je pense. – Anne Hidalgo, d'accord. – Alors Jacques Paquet, autre question, elle portait sur l'héritage des Jeux Olympiques Paris 2024, et notamment la question des logements. – Oui, je voulais faire bref, monsieur le sénateur, votre opinion sur deux, votre regard sur deux problématiques de l'héritage. Effectivement, l'héritage immobilier, j'allais dire, parce qu'il se confronte à la crise immobilière que vous connaissez. Donc est-ce que vous avez peur qu'il y ait des difficultés, des friges, des logements qui finalement ne trouvent pas preneurs, des programmes qui n'arrivent pas à trouver preneurs, compte tenu des problématiques d'accès au financement. Et puis deuxième question, quels sont vos points de vigilance sur l'héritage sportif ? Parce que c'est une autre promesse, c'est que dans un département qui est parfois en carence d'équipement, l'héritage des JO le compense. Donc deux questions. – La question du logement, vous m'avez parlé du logement. Moi, je pense qu'avec l'héritage des JO olympiques, on peut le savoir qu'aujourd'hui, les logements seront, on va dire, courant fin 2005, fin 2006, je dirais, livrés. Donc c'est vrai qu'on a eu à peu près 60% des appartements mis en vente qui ont trouvé acquéreurs. C'est vrai qu'il s'agissant des logements, on va dire, intermédiaires, ça aussi, ça va se mettre en place. Les logements sociaux sont en train d'être revus parce que c'était des appartements pour les sportifs. Donc moi, à mon avis, c'est que ça va se faire tranquillement jusqu'à fin 2026. Et puis en plus, il y aura, à mon avis, aussi, je dirais, également des logements qui sont transformés en bureaux qui pourront accueillir jusqu'à 6 000 salariés. Donc voilà, les logements aussi intermédiaires et les logements étudiants. Donc voilà, ça pour ma part, on va suivre cette opération pour voir si vraiment on va jusqu'au bout. Après, vous me parlez de construction, je crois, c'est ça ? Vous m'avez dit ? – Non, je voulais savoir. – Oui, oui, le sport aussi. – Le sport, oui, là aussi, on est en train de… La piscine, par exemple, de Saint-Denis va être retransformée et va être avec une structure multiactivité. Donc là aussi, ça va être bon pour les séquenaux dionisiens. Il va y avoir aussi des engagements pris avec des piscines parce que, comme vous le savez, dans notre département, on a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager. Donc là aussi, il va falloir que cet héritage puisse mettre l'accent là-dessus pour nos enfants. – Merci beaucoup, Jacques Paquier, pour votre intervention. Vous êtes, je le rappelle, un directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Et d'ailleurs, on va regarder la une du journal du Grand Paris. Avec ce titre, il faut tripler la taxe sur les logements vides ou sous-occupés. Merci beaucoup, Jacques. Ahmed Lawedge, on va finir cette émission par parler, en parlant de rap, une fois n'est pas coutume, puisque ce vendredi au Sénat, pour la première fois, un colloque est organisé sur le rap français, les musiques urbaines. Vous parrainez l'événement. Quel est l'objectif de ce colloque et quel est le programme ? – Alors déjà, je voudrais saluer Saloua Lacrafie qui a mis en place cette initiative. Moi, je pense que c'est important de pouvoir mettre en avant ce genre de musique parce que, comme vous le savez, à l'exportation, c'est la meilleure vente dans le monde. – C'est un succès. – C'est un succès. C'est aussi le fait qu'à un moment donné, c'est aussi parler français et c'est faire en sorte que la francophonie rayonne sur le plan international. Et donc, ce colloque permettra de faire des rencontres, et notamment sur les musiques urbaines, sur l'impact culturel et social, sur l'industrie musicale. Et je pense que c'est important aujourd'hui que le rap puisse se rapprocher des institutions comme le Sénat et permettre au ministère de la Cour de mettre en avant cette musique urbaine. Comme vous le savez, aujourd'hui, ça fait 50 ans que le hip-hop existe. Pour ceux qui connaissent Sydney avec le hip-hop, c'était des émissions qui commençaient et qui fonctionnaient très bien. Et aujourd'hui, on a un réunement. On a vu aussi avec les Jeux olympiques, avec Naya Kamoura, qui a fait un exploit lors des Jeux olympiques. Donc aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait vraiment la capacité que les institutions de la République puissent faire en sorte que cette musique-là soit reconnue. – Et cette culture n'est pas assez reconnue, mise en valeur au sein des institutions de la République ? – Je pense. – Il y a un manque de fierté nationale sur les musiques urbaines ? – Moi, je pense que certains politiques pensent que le rap égale violon, c'est délinquance. Ce n'est pas mon cas. – Merci beaucoup, Ahmed Lawetj, d'avoir été le sénateur du jour. – Merci à vous. – Dans 20 minutes, ce sera le Club des Territoires. On parlera de la lutte contre le trafic de drogue et de la suite de l'examen du budget au Parlement. Ahmed Lawetj, vous allez laisser votre place à notre invité politique du jour. C'est Manuel Bompard qui nous rejoint. – Sous-titrage Société Radio-Canada